Alors, je vous propose de vérifier les deux résultats qu'on a trouvés tout à l'heure dans l'exercice 2 à l'aide de sa calculatrice graphique. Et oui, si je vous ai fait acheter une calculatrice graphique, comme ça, qui coûte assez cher, c'est pour que vous l'utilisiez et vous allez voir qu'elle est fort utile à partir du moment où on sait l'utiliser, bien évidemment. Alors, pour faire ce genre de petite saisie, je vais sur mon mode stats. Statistique, vous voyez là ? Alors, pour les Texas, on vous fera un tuto, vous regarderez comment vous faites. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir un affichage comme ça. Donc, X, par exemple, là, vous cherchez P de X égale 1. Donc, vous allez mettre 1, je le mets en rouge. Je vais mettre en rouge ce que les saisies 1. Le nuctrial, c'est un peu barba, ça veut dire le nombre de répétitions. Ici, j'en ai 4. Et le P, bien sûr, ça, on le connaît. C'est la probabilité du succès, c'est 0, 0, 3. Je vais rentrer ces 3 données dans ma calculatrice graphique. Et ma calculatrice graphique va me donner la valeur de P de X égale 1. Ce qui peut me permettre de vérifier le jour d'un autre accès que je ne me suis pas planté. C'est déjà pas mal. Bien évidemment, avant, il faut faire tout ce que j'ai fait avant, la rédaction, calculer la loi binomiale, tout ça. Ne prenez pas le résultat de la calculatrice pour le mettre, parce que j'en sais 0. Mais, par contre, ça permet de vérifier. Alors, je vais là, dans le mode stat. Alors, je reprends, je reprends, je reprends. Regardez, j'ai le mode stat, en 2. Alors, je fais 2. Facile, pour l'instant. Et je vais chercher dist. Et, que faisons-nous ? Nous faisons du bernouillis. Et bernouillis, nous y disons quoi ? La fameuse loi binomiale que j'ai effacée. Alors, binomiale. Alors, nous avons BPD et BCD. Alors, BCD, nous allons le regarder après. Mais BPD, nous allons entendre BPD. C'est de l'anglais. Binomial, je ne sais pas quoi. Et voilà, j'ai exactement mon machin, mon truc, mon affichage, avec des trucs de barbares. J'ai X. Donc, je veux BPD, X égale 1. Je rentre 1. Neutriale, 4, 0, 0. Et regardez, j'ai un petit truc qui me dit exécuter. J'exécute. Oh, c'est magique. B égale 0.1095. J'ai eu le bon. D'accord ? Maintenant, je vais essayer de faire ça. P de X inférieur à Oïa la 2. Alors, je reviens. Je reviens. Je reprends dist. Je reprends binôme. Mais là, je ne prends pas la fonction BPD, qui me donne la probabilité exacte d'avoir 1, ou 2, ou 3, ou 4. Je veux prendre BCD. Alors, BCD, lower, upper. Alors, attendez, je vais essayer, parce que je n'ai jamais fait. Alors, lower, 0, upper, 2. Exécuter. Ouais. Alors, ouais, j'ai compris. Alors, je vais vous expliquer ce que vous affiche votre calculatrice cette fois-ci. Parce qu'il faut quand même que vous compreniez. Alors, elle vous affiche votre calculatrice. Quand vous avez fait BPD, et pas BCD, elle vous dit, lower, alors, il faut être un peu anglophone, upper, alors, je ne sais pas sur Texas, c'est quoi ? C'est nutrial, le nombre de répétitions, P, la probabilité, il faut que je renseigne, que c'est 4 données. Alors, moi, je veux P2X inférieur ou égal à 2. Alors, je veux P2X inférieur ou égal à 2. Je veux P2X égale 0, plus P2X égale 1, plus P2X égale 2. D'accord ? Donc, ici, dans mon upper, dans mon lower, 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 petit, petit, ben, c'est 0. Mon upper, c'est 2. Mon nutrial, c'est le nombre de répétitions, 4. Et ma probabilité du succès, c'est 0, 0, 3. Je rentre ces 4 données-là, et il me donne la réponse pour P2X inférieur ou égal à 2. Voilà. La preuve en image. L'hour, 0, upper, 2, numtrial, 4, P, 0, 3. Exécuter. Calcule. Calcule-moi ça. 0, 9, 9, 9, 8, 9. Donc, comme on a arrondi, nous, au 1000ème, on a trouvé exactement ça. 0, 9, 9, 9, 9. Donc, tout est bon. Voilà pour ce petit, petite précision calculette. À bien regarder, et, bien sûr, à expérimenter sur vos machines. Il faut savoir le faire. Voilà, voilà. Bon. Sur ces bonnes paroles, nous allons faire l'histoire de la maternité, encore une histoire de maternité, comme le 3C 102, je crois. Il y a des garçons et des filles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre maternité ? Alors, dans une maternité, on estime qu'à la naissance, la probabilité qu'un enfant soit une fille est de 0,51. On choisit de manière indépendante trois enfants nés dans cette maternité. X, on note X, la valeur adéatoire qui prend la valeur du nombre de filles parmi ces trois enfants. Alors, ils veulent qu'on fasse un A. Eh bien, on va faire un A. Alors, que se passe-t-il ? Il se passe que il y a des enfants qui naissent dans une maternité. Et qu'est-ce qu'on a comme choix ? On n'en a pas 150. Soit on a des garçons, soit on a des filles. Donc, nous avons du bernouille. Garçon-fille, ça ne peut pas être autre chose que du bernouille. Il ne peut pas y avoir une troisième issue. On ne peut pas avoir un autre. Donc, on a un garçon-fille. Alors, on va faire F et G. F et F bar. 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 C'est-à-dire F et F et F bar. F et F bar. Et F et F bar. Voilà. Alors, j'ai vu des arbres comme ça. Enfin, non, c'est comme ça qu'on fait un arbre. Regardez bien comment on fait un arbre. Ça, ça doit être... C'est simple. Il faut que ça soit échi. Voilà. Alors, je vais mettre la probabilité du succès peut-être en rouge si je le retrouve. Oui, je le retrouve. Alors, la probabilité du succès, c'est 0,51. 0,51. 0,51. Ici, j'ai 0,51. Ici, je vais avoir 0,51. Et ici, je vais avoir 0,51. Et ici, je vais avoir 0,51. A contrario, si la probabilité du succès est 0,51, la probabilité de l'échec pas-fi, c'est 0,49. Pourquoi ? Parce que 0,51 plus 0,49 égale 1. Toujours la même loi. 0,49. 0,49. 0,49. 0,49. 0,49. Et 0,49. Voilà. Nous, on arrive. Voilà ce que ça donne. D'accord ? Décrire l'événement x égale 0 puis calculer sa probabilité. Bon. Alors, avant de décrire l'événement x égale 0, je vais faire tout le même temps. Toi, toi. Et tout le même pipeau. Alors, alors, le même pipeau, c'est nous avons une succession des preuves de Bernoulli. nous avons une succession des preuves de Bernoulli. C'est toujours le même baratin. Considérée comme identique et indépendante. Alors là, on ne nous dit pas que c'est considéré comme un tirage à l'écranisme. Identique et indépendante. Donc, nous sommes en présence d'un schéma de Bernoulli. Nous avons un schéma de Bernoulli. Alors, le schéma de Bernoulli de paramètres. n égale 3 et p égale 0,51. n, c'est le nombre de successions. On tire 3 enfants successivement. Et p, c'est la probabilité d'avoir une fille. Le succès, c'est d'avoir une fille. Tant mieux. Tant mieux pour vous, les filles. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc, c'est pas fini. Donc, la variable aléatoire x, il faut dire ce que c'est. Et il faut dire ce que c'est. Donc, x qui comptabilise le nombre de fille. suis une loi binomiale Je vais l'écrire là-haut. Deux paramètres. n égale 3 et p égale 0,51. D'accord ? Et si vous voulez faire les shows, vous mettez b égale np, donc 3,051. Là, vous êtes forts. Ici, on est bon. Ici, on est très bon. Maintenant qu'on a raconté tout ce baratin, on va pouvoir enchaîner. On va pouvoir enchaîner, mais fatigué les conches. Il faut que l'efface ça. est fatigué. Et puis, le tableau aussi est fatigué, d'ailleurs. Et puis, les élèves aussi sont fatigués. Le prof aussi est fatigué. Tout le monde est fatigué. On arrive en fin d'année. Allez, on y va. Alors, on nous dit d'écrire l'événement P de x égale 0. Non, ils ne disent pas P, ils disent x égale 0. Alors, l'événement x égale 0, c'est obtenir exactement obtenir exactement 0 phi 0 phi après les 3 tirages. Enfin bon, on tire des boules, on ne tire pas des enfants. Mais bon, on va considérer que c'est pareil, qu'on tire des boules, qu'on tire des enfants, c'est pareil. Enfin bon, voilà. Après, les 3 tirages. De toute façon, mathématiquement, c'est pareil. C'est le même machin. Alors, moi, j'écris la loi binomiale. Alors, je ne suis pas obligé de l'écrire, mais je préfère tout faire par la loi binomiale parce que je n'utilise qu'une seule méthode que je vous balance à chaque fois parce qu'on aurait pu faire 0,49 fois 0,49 fois 0,49. C'est-à-dire que la probabilité d'un événement, c'est le produit des branches. Donc, en fait, ce que vous voulez, c'est F-bar, F-bar, F-bar. La seule façon d'avoir F-bar, 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 c'est faire 0,49 fois 0,49 fois 0,49 de là. Mais ça revient pareil avec la loi binomiale. D'après la loi binomiale, vous citez la formule. La loi binomiale P de X égale 0. P de X égale 4, d'abord, je vais mettre la formule. C'est CMK fois P puissance K fois Q puissance N moins K. D'accord ? Nous, on veut P de X égale 0, c'est-à-dire qu'on veut K égale 0, N égale 4. Non, c'est N égale 3, je crois, 3 tirages. Donc, ça va faire P de X égale 0, égale 0,3 fois P puissance 0, c'est-à-dire la probabilité 0,51 à la puissance 0, fois 0,49, la probabilité de l'échec à la puissance 3. Alors, ça, c'est 0,3, ça nous fait 1. 0,51 à la puissance 0, ça nous fait 1, fois 0,49 à la puissance 3. On a rendu à quoi ? Et ça, ça nous fait... On a rendu à quoi ? Qu'est-ce que j'ai rendu à quoi dans mon corriger ? Que je fasse la même chose dans ma vidéo ? Pardonnez-moi. Alors, arrondi à... J'ai fait à quoi ? Arrondi au millième. J'ai rendu au millième. Alors, P de X égale... Mais je ne vais pas faire P de X égale 0, quoi ? Ah oui, je n'ai pas répondu. P de X égale 0, et je n'ai pas répondu. J'ai carrément fait... Donc, corrigé. J'ai carrément fait... J'ai carrément fait... Ah oui, ça, il me manquait. ça fait P de X égale 0, ça fait 0,118. D'accord ? Voilà. Donc, on... compléter le tableau... P de X égale X... Alors... 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 La loi bidoniale, je vais la remettre... P de X égale K... À force de l'avoir, je pense que vous l'aurez apprise par cœur. K, c'est CnK fois P puissance K... fois Q puissance N moins K. Bien sûr, si ce n'est pas appris par cœur, ça doit être au moins... Dans les calculatrices graphiques... Alors... On a déjà calculé P de X égale 0, qu'on va... marquer... d'un côté. Donc, on a P de X égale 1 à calculer. Je remplace K par 1. Ça fait... 1, 3 fois... 0,51... fois 0,49 puissance... 3 moins 1. 2. Ça nous fait... Ça, ça nous fait C3, 1. Ça nous fait 3. 3 fois 0,51... fois 0,49 puissance 2. Et ça, d'après ma calculatrice... arrondi au millième. Dès que j'aurai trouvé corrigé. Page 3. Il est corrigé. Que vous aurez dans vos espaces prône-notes... très rapidement. C'est-à-dire... dès que j'ai fini la vidéo. Ça fait 0,367... arrondi au millième. Alors... 367... arrondi au millième. D'accord ? Bon, ensuite, on veut P de X égale 2. Donc, je remplace X par 2. Ici, le K est égal à 2. Alors, le K est égal à 2, ça fait 2. Et 3 moins 2, ça fait 1. Vous voyez ? Donc, ça, ça fait ça et ça. D'accord ? Et là, le résultat, il est de 0,382. D'accord ? Et enfin, on veut P de X égale 3. Donc, ça, ça nous fait 3, 3, fois 0,51 puissance 0, fois 0,49 puissance 3. C'est 3,3 à la calculatrice. Mais enfin, bon, ça, c'est le nombre de possibilités de choisir. 3 parmi 3, c'est 1. 0,51 à la puissance 0, c'est 1. Donc, ça fait 0,49 puissance 3. Et ça, ça nous donne P de X égale 3. 0,49 à la puissance 3. Ça nous donne 0,132. Alors, petit truc pour voir si on ne s'est pas planté. Il faut que la somme de ça plus ça plus ça plus ça fasse 1. D'accord ? Et bien, ça marche. Et voilà. Et vous pourrez vous amuser à vérifier tous vos résultats avec, si vous avez bien compris, le tutoriel que je vous ai fait, avec vos calculatrices. Donc, à la fin, quand on écrit la loi de probabilité, il faut rendre sa copie avec. Moi, je vais recopier le tableau. Ici, on a X. Ici, on a P de X égale X, petit X. D'accord ? Et là, on a petit X. Ah oui. Ah oui. Ouais, d'accord. Donc, 0, 1, 2 et 3. Ici, on fait 3. Alors, P de X égale 0, on recopie 0,118. Ensuite, on a 0,367. 0,382. Et enfin, on a 0,132. Voilà. On a écrit la loi de probabilité et calculé l'expérience mathématique. L'expérience dans un schéma de Bernoulli n'a toujours pas changé. N fois P avec N égale 3 et P égale 0,51. Et donc, ça me fait 1,53. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on fait un grand nombre de tirages, on a en moyenne 1,53. Voilà. On a 1, en fait, on a ça, ça veut dire qu'on a 1,53 filles par voilà. Voilà pour cet exo. ici on a 2,5 en 5,5 5,5 6,5 7,5 pour 4,5 à 7,5 7,5 6,5 à 8,5